N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Bienvenue sur l'actualité de FC Barcelone. Ruben Neves, le milieu de Wolverhampton, voudrait quitter le club anglais cet été pour relever un nouveau challenge autre part. Le FC Barcelone fait justement partie des équipes intéressées par l'international portugais. Cependant, le Barça va devoir faire face à la concurrence d'Arsenal, de Tottenham, de Manchester United et de l'Atletico Madrid sur ce dossier. Les Catalans vont donc devoir montrer les muscles pour s'offrir le joueur de 25 ans. Parti du FC Barcelone en 2016, Alejandro Grimaldo pourrait être rapatrié par le club catalan. Une réunion serait prévue entre les dirigeants catalans et l'agent du latéral gauche de Benfica. Voilà des années que le FC Barcelone cherche un successeur à Jordi Alba mais personne n'a réussi à concurrencer l'international espagnol. Pourtant, le Barça a tenté. Lucas Digny ou encore Junior Firpo ont été ciblés comme des potentiels suppléants mais aucun n'a convaincu. En vue du Mercato Estival. Xavi aurait une nouvelle idée, Alejandro Grimaldo. Depuis son départ du FC Barcelone en 2016, le jeune Espagnol s'est imposé au Benfica Lisbonne. Six années plus tard, le club catalan voudrait le rapatrier. Selon les informations de Mundo Deportivo, un rendez-vous serait même prévu entre les dirigeants barcelonais et l'agent d'Alerandro Grimaldo. Reste à savoir si cette rencontre permettra au FC Barcelone d'avancer dans ce dossier important. Le Barça est proche de conserver Ousmane Dembélé. L'attaquant français, qui voulait partir il y a encore quelques semaines, est désormais plutôt favorable à une prolongation. Selon Sport, une réunion avec son agent Moussa Sisoko s'est bien passée, et Dembélé pense à baisser son salaire. Le Barça proposerait 8 millions d'euros annuels, Dembélé réclame 20 millions d'euros selon El Chiringuito. Un accord pourrait être trouvé entre les deux, mais ce n'est pas tout. Le Barça avant aussi sur le cas Robert Lewandowski. Son agent, finis à avis, à discuter avec le directeur du football du FC Barcelone, Mateu Almany, pour contrat de deux ans plus un en option. Le Barça serait prêt à payer 30 à 35 millions euros au Bayern pour la dernière année de contrat. Lewandowski serait d'accord pour signer. Dans les petits papiers du FC Barcelone, Lissandro Martinez devrait rester à l'Ajax Amsterdam au moins une saison supplémentaire. L'effectif du FC Barcelone va considérablement bouger cet été. Depuis son arrivée, sa vie réclame des renforts et il a répété son envie de conférence de presse, tout en ayant conscience de la situation financière du club, nous planifions pour l'année prochaine mais nous dépendons des finances du club. Nous verrons ce que nous pouvons faire. Nous devons commencer à planifier. Mais ce qui nous préoccupe le plus, c'est le quotidien, rester le plus haut possible dans le classement de la Liga, mais nous verrons bien quelle est notre situation financière. Et pour renforcer sa défense, le FC Barcelone penserait notamment à Lissandro Martinez. Mais l'avenir du joueur de l'Ajax Amsterdam ne devrait pas s'écrire en Catalogne. D'après les informations sport, Lissandro Martinez ne devrait pas quitter le club néerlandais cet été. Avec les départs attendus de Nusser Mazraoui et Ryan Gravenberge. L'Ajax aimerait conserver l'international argentin. Un coup dur pour le FC Barcelone qui se voyait bien réaliser un nouveau coup avec un joueur de l'Ajax. Bien que lié au FC Barcelone, Frenkie de Jong serait surveillé par plusieurs grandes équipes européennes. Mais au sein du club catalan, il n'est pas question de se séparer du milieu de terrain cet été, le PSG est-il prêt à revenir à la charge pour Frenkie de Jong ? A en croire la cadena serre, la réponse est oui. Selon le média espagnol, le club parisien pense à l'international néerlandais pour renforcer le milieu de terrain. Plus de trois ans après s'être fait doubler par le FC Barcelone. Le PSG pourrait obtenir une nouvelle chance dans ce dossier de Jong, mais va devoir affronter une concurrence féroce. Il serait aussi question d'un intérêt du Bayern Munich, mais aussi des deux équipes de Manchester. Mais les dirigeants du FC Barcelone ont les idées claires au sujet de Frenkie de Jong. Comme le confirme le journaliste Jonathan Schrager, les responsables Blogranat n'ont pas l'intention de vendre l'international néerlandais, sous contrat jusqu'en 2026. Xavi avait d'ailleurs annoncé la couleur en conférence de presse il y a quelques jours, il peut être l'un des meilleurs milieux de terrain du monde dans les prochaines années. Si ça ne tenait qu'à moi, il continuerait plusieurs années. En fin de contrat au Paris Saint-Germain, Xavi Simons négocie une prolongation depuis plusieurs mois, sans succès pour le moment. Les discussions stagnent au sujet des garanties sportives réclamées par le milieu de terrain, prêts à partir malgré son épanouissement dans la capitale. Laissé en tribune lors du match remporté à Clermont, 6 à 1, le 9 avril dernier, Xavi Simons n'a pas dû apprécier. Le milieu en fin de contrat au Paris Saint-Germain ne cesse de réclamer du temps de jeu ainsi que des garanties sportives pour prolonger. Mais constate que l'entraîneur Mauricio Pochettino ne lui accorde pas sa confiance. Sans doute un coup dur pour l'ancien pensionnaire de la Masia du FC Barcelone, qui peut néanmoins compter sur les encouragements des fans parisiens. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas d'être abonné à ma chaîne YouTube. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !